Avec une nouvelle vidéo, on se fait un re-plaud parce qu'il y a eu des galères, enfin je vous ai parlé des détails. Donc on a eu une affaire avec les journalistes qui étaient dégoûtés. Ils dégoûtaient parce que les votes ne leur convenaient pas. C'est un petit peu comme Emmanuel Macron qui est dégoûté, du coup il redemande à ce que les gens votent. Et donc là, on a les journalistes qui traitent les gens de fils de putes, 12 millions de fils de putes. Alors si vous avez voté, vous êtes considéré par ces journalistes comme des fils de putes. Bon, moi je le prends bien, vu ce que ces hommes soja sont capables de bouffer. Bah, tout simplement, ça ne me gêne pas d'être diffamé par ces gens-là. Donc oui, oui, il n'y a pas de soucis. Moi je suis un sauveur de la France. Je m'appelle un protecteur de la France. Mais appelle-moi fils de putes si tu veux. Donc législative, 12 millions de fils de putes, pays de racistes, des journalistes insultent les électeurs, RN, c'est ça, et les français. Et donc c'est à faire en fait, les journalistes, tu vois. Donc bon, après la percée historique du RN aux élections législatives, donc il y a déjà, il y a des journalistes, bon, ça se dit journaliste, hein, c'est plutôt des chômeurs, mais bon, c'est un peu la même chose. Donc des journalistes se sont insurgés contre cette victoire au point d'insulter les 12 millions d'électeurs ayant voté pour la droite. Et oui, pour eux, il n'y a pas le roi, vous savez. Donc, pour eux, il n'y a pas le roi, mais en fait, leur avis n'a pas de valeur. Alors, ça fait des décennies que ces gens-là crachent sur les gens qu'ils considèrent être des ploucs. Voilà, ça fait plusieurs décennies qu'ils disent, ah mais je vous apprends comment voter, je vous dis ci, je vous dis ci, je vous dis ça, voilà. Et en même temps, je vous crache à la gueule. Donc franchement, je suis bien content que les gens aient voté pour Bardella, là. Donc des journalistes se lâchent, hein, ils se lâchent, tout d'un coup, ils se réveillent à l'issue du premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin. Donc vous voyez bien, hein. Le RN est largement arrivé en tête, normal, on n'en peut plus, à l'issue du scrutin avec 29,25% des voix. Bon, moi, je croyais que c'était 34, mais ils disent 29. Au niveau national, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La coalition de gauche du NFP est de son côté rassemblée à 27,99. Je pensais qu'ils étaient à 29, eux. Des voix. La nette avance du parti présidé par Jordan a vivement fait réagir en France. C'est le cas de journalistes qui sont sortis de leur gond et n'ont pas hésité à insulter les électeurs du RN. Non, mais ces gens-là, vivement que le RN privatise l'audiovisuel. Parce que ces gens-là, ils pensent que le monde est à eux. Ils pensent qu'ils influencent le monde. Tu sais, ils font des petites blagues de, comme on dit, des vautournalistes. C'est des mélanges de vautour et journalistes. Ils font des petites blagues de vautournalistes. Et ils sont là, ouais, pourquoi on ne fait que 30 000 audiences alors qu'on est là tous les jours ? Personne ne vous écoute. Vos délires de vous foutre de la gueule du bas-peuple et le mépriser, c'est un délire à la Louis XVI. Je pense même que Louis XVI, il ne faisait pas ça. Donc c'est un délire de personnes hors sol, déconnectées. Mais il faut reprendre le terme. Il faut reprendre le terme comme il est vraiment. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont perdus. Ils ne voient pas ce qui se passe en France, d'accord ? Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Et ils sont responsables, hein, des gens qui... Les gens, ils n'en peuvent plus. Et eux, ils sont en train de rigoler en buvant leur petit café dans l'audiovisuel public. Donc c'est le cas des journalistes qui sont sortis de leur gond. Ils n'ont pas hésité à insulter les électeurs du RN. Sur les réseaux sociaux. 12 millions de fils de putes dans notre pays. Voilà, il fallait que ça sorte. A notamment écrit le journaliste de Bainsport, Benjamin Bernard. Ce dernier a depuis supprimé la publication. Partagé vers 20h30, dimanche 30 juin. Donc c'est lui, hein. Je vous le présente. Vous voyez ? 12 millions de fils de putes dans notre pays. Ah oui, d'accord. T'es comme ça, toi. J'aimerais bien savoir c'est quoi ton salaire, toi. Toi, t'as une tête à faire une manifestation contre le RN, toi. T'as une tête à faire 30 kilos et parler de sport. Bon, bah, c'est pas bon, tu vois. Tollé, après le tweet du journaliste de Bainsport. Benjamin Bernard, insultant les citoyens français, électeur du RN. Il a depuis supprimé sa publication. Ouais, parce que t'as compris qu'en fait, il y a 34% qui peuvent boycotter ton... Ta télévision ou ta chaîne, tout simplement. D'accord ? Tu découvres. Ah mince, il y a des racistes qui me regardent. Oh mince. Oh là 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 là. Hein, donc, euh... Ce mec est hors sol, il est perdu. Il doit se faire du 6 000 par mois. Hein, il vit, ou même plus. Il vit, je sais pas où, d'accord. Et il dit, ah, il y a 12 millions de fils de putes. Donc c'est Benjamin Bernard qui dit qu'il y a 12 millions de fils de putes. Eh, les 12 millions de fils de putes, vous voulez pas regarder Bainsport ? Bah non. Non, non, tu nous traites de fils de putes. Ce mec, c'est... Ce mec, c'est... Donc, euh... Oh, pas de valeur ajoutée. Zéro valeur ajoutée. Alors, tu sais, le mec, bon, il est là. Oh, je vous explique. Je vous explique la vie. Je fais des blagues pas drôles. Ah, je fais 1500 auditeurs. Parce que je suis là de minuit à minuit 45. Ah ouais, mais... Ah, je déteste les fils de putes de RN, quoi. Va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Allez, on continue, hein. Pays de raciste dégénéré. Vous seriez des racistes dégénérés, les gars. Incredibles. Nassira Elmoadem. Elmodem, en fait. Elle fait partie du modem. Présentatrice chez Ares sur image. C'est également lâché sur le réseau social X dimanche soir. 12 millions de votants pour l'extrême droite. Je confirme pays de raciste dégénéré. Ben, voyons. La journaliste également a... Elle est donc aux manettes du podcast Parcours des combattants sur France Inter. Et semble persister et signer en faisant référence à une polémique dont elle a déjà fait l'objet il y a deux mois de cela. 12 millions de votants pour l'extrême droite. Je confirme pays de raciste dégénéré. Mais tu travailles à France Inter, toi. Tu travailles à France Inter. Dis-toi que, en Orient, tous les pays sont nationalistes. D'accord ? Et là, tu me ramènes le Moyen-Orient chez moi. Ben, en fait, je veux pas. Parce que je veux pas que quand j'aurai une fille qui a 10 ans, elle soit mariée avec un vieux de 45 ans, avec une barbe, un dromadaire et un bonnet blanc ou un blanc bonnet. D'accord ? Je veux pas de ça. Je veux pas de... Je veux pas de Nassira. Tu vois ? Je veux des Clotilde. Je veux des Lucie, moi. Et j'ai le roi. Donc, en fait, il va falloir un petit peu arrêter de casser les pieds aux personnes qui bossent dur. D'accord ? Hein ? Toi, ça se voit que t'as jamais mis les mains dans une usine. T'as jamais mis les mains dans du cambouis. T'as jamais touché de la terre. D'accord ? La seule chose que t'as touché, c'est du sable. D'accord ? Pour aller à la plage. Hein ? Toi, t'as jamais bossé dur. Mais t'as toujours critiqué ceux qui bossent dur. Ah, ils sont bêtes. Parce qu'en fait, t'as pas trop géré ta vie. Et du coup, les gens, ils sont là et... Et pour montrer que t'as réussi, tu veux montrer que t'es plus intelligente que tout le monde. Mais non, en fait. Parce que si tu nous ramènes des mecs avec des dromadaires, et bien ta fille, elle va finir à 10 ans mariée avec un mec de 55 ans. Et le mec aura 4 femmes. Parce qu'il aura des moutons et des dromadaires, le mec. C'est ça que tu veux en France ? Bah moi, je veux pas ça. Hein ? Je veux pas ça. Je veux pas que la France devienne le tiers-monde. Tu vois ? Toi, tu veux que la France devienne le tiers-monde, peut-être. En mai dernier, Nassira Dumodem, moi je l'appelle Nassira Dumodem, avait en effet tenu des propos similaires. Pays de racisme dégénéré. Y'a pas de mots, la honte. Ouais, on en... Nous, c'est toi qui nous fous la honte. Elle réagissait à un courrier relevé par RMC, envoyé au président de district de football de la part de Vincent Nolorgue. Alors, le président de la ligue de football amateur, la lettre concernait l'interdiction du port du casque ou de collant dans le but de limiter les atteintes à la laïcité. Bon bah écoute, Benjamin Bernard, français de souche, dommage que t'aies pas laissé ton tweet. De toute façon, peu importe, il est affiché, on est des fils de pute, d'accord ? Vous qui regardez ces vidéos, vous êtes des... d'après lui, hein ? Je vais pas le dire, moi, parce que bon... Moi j'ai du vocabulaire un petit peu plus développé, tu vois. Quand je suis pas content, j'utilise d'autres vocabulaires que fils de pute et ta gueule. Tu vois ? Quand on écoute la leçon, on... Le débat est élevé, on éleve le débat, nous. On a pas besoin de dire fils de pute. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Benjamin, t'as fait dans ton froc, parce que ton supérieur, il est venu te voir pour te dire « Tu vas arrêter d'avoir un avis de merde, d'accord ? » Et il a pas dit ça parce que son supérieur est de droite. Il a dit ça parce que son supérieur veut que les téléspectateurs regardent Beinsport. D'accord ? Il s'en fiche de ton avis. Ça se trouve, il est aussi... Il pense comme toi, ça se trouve, ton patron. Il a dit « Ferme-la ». Il t'a dit « Ferme-la ». Et sinon, ton job, je le soulève, ton job. Je te remplace par le voisin qui n'a pas d'avis, tu vois. Qui est aussi con que toi. Qui sourit comme ça. Tu vois ? Lui aussi, il arrive à sourire. Bon, c'était la leçon. Je suis un petit peu... Il m'a un peu saoulé. En plus, j'ai vu que l'autre vidéo, elle avait eu un problème. Donc, c'était la leçon pour vous donner une bonne leçon. J'espère que vous avez pris les notes. Moi, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage ST' 501